salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à ma chaîne donc aujourd'hui vidéo sur mes top 5 vernis du moment donc à savoir pour l'automne donc j'ai choisi les cinq vernis préférés que j'applique en ce moment donc j'espère que ça vous plaît et on va commencer donc mon tout promis favori ou préféré donc franchement je le mets sur mon numéro si les vernis qui changent de couleur qui sont métallisés qui sont qui ont des reflets etc ils sont je sais pas qui sont bizarres c'est j'en ai trois en fait donc j'ai mis tous les trois ensemble parce que c'est des vernis dans le même genre donc voilà ils sont ensemble dans un top 1 donc c'est d'abord le petit vernis de chez sephora qui s'appelle qui s'appelle d'arrivés in malaysia donc c'est un doré avec des reflets verts bleus dedans donc j'adore cette couleur donc ça fait effet reptilien donc c'est très marrant une fois sur les doigts ensuite j'ai un vernis de chez rimeur un metal brush et c'est je crois la couleur 2206 donc c'est à peu près pareil que celui de chez sephora donc c'est un doré avec des reflets verts et violet cette fois ci voilà donc les reflets sont oui verts violets et j'adore énormément aussi donc ça fait toujours encore dans le domaine reptilien mais je trouve que ça va plus vers le style baroque je sais pas pourquoi ça m'inspire le baroque mais j'aime cette couleur aussi le dernier c'est le kiko holographic nail qui est dans la teinte 400 et c'est un gris avec des particules multicolores dedans donc on a l'impression que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel en sable donc c'est des toutes petites granulées en multicolores mais qui sont gris aussi donc une fois sur les doigts quand vous bougez en fait ça j'ai actuellement sur les doigts mais ça commence à s'écailler donc on dirait qu'on a des toutes petites graines sur le doigt et que c'est gris mais en fait quand vous bougez ça change de couleur et les particules sont de toutes les couleurs donc vous pouvez en trouver des jaunes des bleus de verre du jaune j'avais déjà dit du jaune du rouge du rose etc il ya tout dedans donc c'est magnifique et donc mes trois vernis préférés donc tout ce qui change de couleur qui est métallisé qui est différent en fait donc on n'a pas besoin de faire un nail art pour cela on pourrait l'appliquer uniquement celui là et ça fait l'effet franchement c'est magnifique ensuite on va passer aux couleurs unis qui ne change pas de couleur qui sont tout simplement simples et pour mes quatre autres vernis donc je vous présente d'abord le vernis rouge bordeaux que je vous ai déjà montré de chez kiko donc j'adore cette couleur franchement c'est le rouge que j'utilise le plus je crois donc des tous les autres rouges je les ai abandonnés franchement celui là c'est le meilleur donc c'est le 226 de chez kiko que j'adore tout simplement ensuite toujours de chez kiko j'ai un verre donc j'aime bien aussi là le verre cette saison donc j'ai choisi un verre plutôt foncé qui est on dirait un turquoise foncé mais ça reste encore du verre comme dans la teinte 347 et c'est un verre sympa aussi que j'adore appliquer aussi en ce moment qui me rappelle les feuilles mortes de livre de l'automne pardon et c'est très sympa aussi pour la saison ensuite quatrième position oui quatrième j'aime bien en fait en fait j'aime bien tout ce qui est sombre pour cette saison donc les vernis sombres qui sont pas forcément noir mais qui peuvent très bien comme le rouge être rouge bordeaux donc là j'aime bien un autre vernis de chez kiko donc dans la teinte 264 donc c'est un un violet très foncé avec des petits brillants dedans c'est très léger mais c'est très foncé on dirait presque du noir mais il ya des reflets encore une fois des reflets et c'est violet en fait c'est violet très foncé j'adore cette couleur ça me fait penser aussi au velours je sais pas pourquoi j'aime bien cette couleur donc ça c'est noir donc on dirait que c'est sombre mais pour moi ça a une ça m'inspire aussi de la chaleur je sais pas pourquoi je pense que c'est l'effet du velours en fait qui donne qui adoucit en fait un peu la couleur donc c'est aussi un autre vernis que j'aime enfin dernier vernis donc le numéro 5 je ne l'applique pas souvent mais je trouve que j'aime bien aussi donc c'est différent des autres vernis que je vous ai présenté qu'ils sont assez sombres et oui qui sont soit métallisé soit sombre et des couleurs plutôt qui vire vers le foncé mais qui sont quand même assez vives mais là en fait j'aime bien en ce moment aussi un nude donc c'est le a dormi de p2 donc si vous avez un dm ou quelque chose où il ya les vernis p2 donc vous pouvez essayer ce vernis là nude violet et enfin violet plutôt donc je peux pas exactement vous dire mais c'est une couleur que j'aime bien aussi et c'est très bizarre c'est tout à fait différent des autres vernis que je vous ai présenté c'est pas du tout dans la même lignée mais pour changer je tends plus vers le nude en fait donc là j'ai choisi le adormi de p2 voilà tous mes vernis du moment donc je vous ai fait un top 5 encore une fois je pense qu'on refaire l'un pour noël aussi donc je vais voir ce que je vais appliquer aujourd'hui je sais pas encore donc certainement un de ces sept plutôt parce que je vous ai montré trois dans le top 1 et on va voir ce que je vais appliquer je veux certainement le poster sur instagram et à très bientôt j'espère que la vidéo vous a plu elle est rapide mais c'est mon top 5 des vernis en ce moment donc voilà à très bientôt et je vous fais des gros bisous salut